Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir à nouveau le produit de deux fractions, mais dans cette situation-là, vous allez voir qu'on va être amené à travailler sur la notion de simplification. Donc pour commencer ici, pour multiplier deux fractions, on rappelle qu'il faut multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Donc ici, tout simplement, on va voir A qui est égal à 4 fois 5, donc multiplication des numérateurs entre eux, et la même chose pour le dénominateur, donc 3 fois 16. Donc on fait les calculs ici, donc ça va nous donner A égale 20 sur 48. Et donc, on se souvient, on doit s'assurer que la fraction est-elle irréductible ou non. Et donc dans notre situation, on voit que ce n'est pas irréductible, tout simplement pourquoi ? Parce que 20 est un nombre pair et 48 est un nombre pair, donc on va pouvoir déjà simplifier par 2. Donc on va pouvoir dire que A, eh bien c'est 20 divisé par 2 et 48 divisé par 2. Si vous divisez le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction reste égale. Donc en fait ici, ça va nous donner tout simplement, eh bien A qui est égal à 10 sur 24. Et donc à nouveau ici, on remarque que le numérateur est pair et que le dénominateur est pair. Donc c'est-à-dire que notre fraction n'est pas sous forme irréductible. Donc on va pouvoir, à nouveau, eh bien diviser par 2 le numérateur et diviser par 2 le dénominateur. Donc on va avoir ici, eh bien 10 divisé par 2 et 24 divisé par 2. Et donc au final, on va pouvoir obtenir comme fraction irréductible A qui est égale, cette fois-ci, à 5 sur 12. Et là, nous avons bien une forme irréductible. Donc ça, c'est une première manière d'aborder le produit de deux fractions. Et à un moment donné, on arrive à une simplification ou plusieurs simplifications à effectuer. On va traiter le même exemple, mais avec une deuxième manière. Pour la deuxième manière de faire, on va ici essayer, durant notre parcours de calcul, d'appliquer une méthode qui va nous permettre en fait de gagner du temps sur les différentes étapes que nous avons faites sur l'exemple précédent. Donc pour commencer ici, tout simplement, on va, eh bien, multiplier les numérateurs entre eux. Donc ça va nous faire ici 4 fois 5 et les dénominateurs ici 3 fois 16. Et donc pour cette étape, une fois qu'on est rendu ici, on va essayer de faire apparaître au numérateur et au dénominateur un même nombre que nous pourrons ensuite simplifier. Et donc dans une première manière de voir, on peut considérer par exemple que 4, nous pouvons l'écrire comme 2 fois 2. 5, c'est tout simplement, on va laisser 5. Pour 3, la même chose, on va laisser 3. Et 16, eh bien, ça tombe bien, on peut l'écrire en 2 fois 8. Et donc ici, ce que nous remarquons, nous avons bien des produits au numérateur, des produits au dénominateur. Et surtout, nous avons, eh bien, le 2 au numérateur et un 2 au dénominateur. Eh bien, on va pouvoir simplifier par le 2 au numérateur et au dénominateur, parce que nous avons bien un produit au numérateur de termes et un produit au dénominateur. Donc il va nous rester tout simplement, on a simplifié, d'accord, ici, regardez, comme ça on avait simplifié par 2, on va pouvoir les barrer. Eh bien, il va nous rester ici, 1, qui est égal à 10 sur 24. 2 fois 5, 10, 3 fois 8, 24. Pour cette étape, on remarque que nous avons un nombre paire au numérateur et un nombre paire au dénominateur. Autrement dit, notre fraction n'est pas irréductible. Eh bien, on va simplifier par 2. Donc autrement dit, on va diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Donc on va pouvoir l'écrire, a est égal à 10 divisé par 2 et 24 divisé par 2. Donc on va faire le calcul, 10 divisé par 2, ça nous donne 5 et 24 divisé par 2, ça nous donne 12. Lorsque nous arrivons sur cette étape, eh bien, on essaye de voir, a-t-on ou pas une forme irréductible ? Eh bien, ici, on ne peut pas simplifier plus notre fraction. Donc nous avons bien ici la forme irréductible de a, donc c'est la bonne réponse. Cependant, le calcul que nous devons faire, il y a peut-être d'autres élèves qui l'ont vu de manière différente. C'est-à-dire, si je reprends le calcul ici que nous voulions faire, c'est-à-dire a qui est égal à 4 sur 3 fois 5 sur 16, certains se disent, eh bien, au lieu de faire ici le 2 fois 2, eh bien, on va pouvoir remarquer, déjà dans un premier temps, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, comme précédemment. Mais pour cette étape, eh bien, en fait, on remarque tout simplement ici que le 16, eh bien, on peut le décomposer en 4 fois 4. Donc ici, ça nous fait a, au numérateur, nous leçons tel quel, 4 fois 5, et au dénominateur, 3 fois, et le 16, c'est 4 fois 4. Et nous avons bien ici un produit au numérateur de nombre et un produit au dénominateur de nombre. Et pour le numérateur et le dénominateur, nous avons bien un nombre commun qui est ici le 4, ce qui signifie que nous allons pouvoir simplifier par 4 notre fraction, on va simplifier le numérateur et le dénominateur. Donc, on va les barrer. Donc, il va nous rester ici, tout simplement, eh bien, au numérateur, vous avez maintenant 5, tout simplement. Il reste 5, on laisse 5 au numérateur. Et au dénominateur, nous avons ici 3 fois 4, et ça nous donne 12. Lorsque nous arrivons ici, on a toujours le même réflexe. Si nous avons une fraction, eh bien, on va chercher à voir si nous avons une forme irréductive. Eh bien, là, ça tombe bien. On ne peut pas simplifier plus cette expression, et nous obtenons ici 5 douzièmes, qui est la forme irréductive, la solution de grand A. Et donc, vous voyez bien, on a fait deux manières différentes. On a utilisé le même outil, c'est-à-dire la simplification pour les fractions. Et donc, dans tous les cas, lorsque vous faites des simplifications, lorsque vous avez une nouvelle fraction qui apparaît, demandez-vous, posez-vous la question, a-t-on une forme irréductible ? Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur j'evaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501